Ce lundi 24 avril, la journaliste Christine Ocre fait ses 79 ans. Un anniversaire qu'elle devrait célébrer entouré de ses proches, comme son époux Bernard Kouchner ou encore son fils Alexandre Kouchner, mais où ses deux beaux-enfants, Camille et Antoine, ne seront peut-être pas les bienvenus, surtout après les révélations de la première au sein de son livre La Familia Grande qui a provoqué un emballement médiatique à sa sortie en 2021. Dans ce livre, Camille Kouchner avait en effet révélé les abus sexuels présumés subis par son frère de la part de leur beau-père Olivier Duhamel, mais dans une moindre mesure, n'avait pas épargné non plus la nouvelle épouse de son père. Décrite comme peu aimante, elle aurait toujours agi de façon froide à l'égard des enfants de son mari, notre maison d'enfance, l'appartement que notre mère a quitté, est réorganisé. Notre belle-mère y prend ses quartiers Rien n'est expliqué, tout doit être compris Pour nous, fini de rigoler Les copains ne viennent plus, on préfère ne plus les y inviter avait raconté Camille Kouchner dans son ouvrage A la naissance de leur frère Alexandre, renommé Adrien dans le livre La situation ne s'arrange guère, j'ai 10 ans quand, au retour de l'école, entre midi et 2, la télé m'apprend qu'Adrien est né, à raconter l'avocate, déclarant également avoir découvert son petit frère seulement après le passage du photographe Je pouvais à peine, elle, approcher quand mes copines ne cessaient de jouer à la poupée avec leur propre petit frère a-t-elle confié Une relation qui, à n'aime pas douter, a laissé des marques profondes auprès de la fille de Bernard Kouchner Affaire Olivier Duhamel, qui est impliquée ? Christine Mocker et Camille Kouchner, quelles sont leurs relations aujourd'hui ? Au fil des années cependant, les relations entre les deux femmes se sont réchauffées En janvier 2022, un an après les révélations de l'ouvrage, Camille Kouchner avait reconnu dans le magazine Elle que les choses allaient mieux entre elle et sa belle-mère, on s'est énormément rapprochée et si on parle de réparation, alors oui, elle a eu des mots extraordinairement réparateurs Je n'ai plus de maman, je n'ai plus de tante qui était comme une maman aussi Christine, elle est là. Je n'ai pas beaucoup de femmes autour de moi, sa compte avait-elle alors déclaré Une chance rare pour les deux femmes que le temps ait bien fait son œuvre Crédit photo, Christophe Clovis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz